Hey, coucou, comment tu vas ? J'espère que tu vas bien. Bon, je reviens pour de nouveaux messages. Allez, donc on va voir un peu tout ça. J'espère que tu vas bien. Donc là, on me parle de ton destin, c'est-à-dire en tant que femme, de ton destin en tant qu'homme également. Non, non, voilà, parce qu'aucune femme n'a le même destin, aucun homme n'a le même destin. D'ailleurs, il y en a, eh bien, conduit mal avec ça. Il y a beaucoup d'hommes par rapport, par exemple, à d'autres hommes ou par rapport à d'autres femmes qui n'arrivent pas à comprendre certaines choses. D'accord ? Donc, il est clair qu'il y a des hommes qui ne comprennent pas que certains ont un meilleur destin, par exemple. Il y a autant des hommes que des femmes qui ne comprennent pas pourquoi il y a des femmes comme des hommes qui ont un meilleur destin que d'autres. parce qu'eux se disent, ben, pourquoi moi, par exemple, je n'ai pas de chance en amour. Il y a des hommes qui ne comprennent pas pourquoi je n'ai pas de chance en amour. Alors qu'il y a des hommes qui ont de la chance en amour. Voilà. Il y a des femmes aussi qui se disent, mais pourquoi moi, en tant que femme, je n'ai pas de bol en amour. Et à côté de ça, t'as l'autre, elle a trop de bol en amour. Voilà. Après, professionnellement, c'est pareil. Il y a des hommes qui se disent, mais pourquoi d'autres mecs et d'autres nanas ont du bol professionnellement, mais nous, non. Ben, parce que personne n'a le même destin. Alors, c'est vrai que ça peut faire rager, par exemple, les malotis. Les malotis de la vie qui, par exemple, soit n'ont pas de chance en amour ou pas de chance professionnelle. Et parfois, on me dit même les deux. Mais c'est comme ça. S'il y a des hommes comme des femmes qui ont leur destin tout tracé, de la chance en amour, de la chance professionnelle et d'autres pas. C'est comme ça. D'ailleurs, bon, il y en a qui disent, oh, la chance, oh, la chance. Oh, t'as de la chance d'être en couple et que tout marche pour toi. Ah, voilà. Il y en a comme ça. Oh, t'as de la chance d'avoir une si belle nana ou un si beau gars. Ah, oh, t'as de la chance d'avoir si, d'avoir ça, si. J'aime pas ce mot. C'est pas de la chance. C'est que tout simplement, moi, on me dit qu'il y a des hommes avant même qu'ils naissent qui devaient avoir un destin d'être très heureux pour le restant de leur vie, que ça soit, par exemple, qu'en amour ou que professionnellement. Et il y en a même les deux. C'est comme ça. Personne, personne, c'est-à-dire que toutes les femmes vivant, par exemple, en France ou même dans d'autres pays, comme tous les hommes vivant en France et dans tous les pays du monde, personne, personne a le même destin. Alors, tu vas avoir des femmes qui vont avoir un destin fabuleux en amour et d'autres pas. Des hommes aussi. Professionnellement, c'est pareil. Et d'ailleurs, il y en a qui n'arrivent pas à l'avaler parce que eux, soit en amour, c'est la cata, voilà, soit professionnellement, c'est la cata et parfois même les deux. Et il y en a, ils ragent. Ils ragent parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi il y en a, ils ont un bon destin et d'autres pas. Et ça dépend parce qu'il y en a, selon le langage ou les propos qui vont vous tenir en privé, tu vas comprendre qu'ils t'enblient, qu'ils t'enblient, qu'ils t'enblient dans ta vie parce qu'ils aimeraient réussir ou eux ou elles ne réussissent pas. Alors, il y en a, c'est juste des propos, voilà, quand ils te parlent. Mais pas plus, pas plus. D'autres peuvent aller tellement plus loin pour avoir le destin qui n'arrive pas à atteindre mais que toi, tu as atteint. Parce que toi, tu devais, par exemple, avoir de la chance en amour ou professionnellement ou même les deux. Et comme il y en a qui n'arrivent pas à avaler qu'il y a des hommes comme des femmes, que leur destin est fait pour avoir ou de la chance en amour ou professionnellement ou même les deux, il y en a, quand ils vont te féliciter du bol que tu as dans ta vie, tu vas comprendre qu'ils t'enblient et qu'ils sont jaloux de toi. Mais il y en a, ça ne va pas plus loin. Mais il y en a d'autres aussi et qui peuvent aller jusqu'à tenter de briser le destin d'hommes et de femmes par tous les moyens pour avoir ce que vous, vous avez. S'il y en a, d'ailleurs, on me dit que combien de femmes l'ont fait. Combien de femmes en France et dans des pays, écoutez, combien de femmes en France et dans le monde entier, où juste vous ont dit des mots, des propos, où tu comprenais que, eh ben, le temps vient, comme pour des hommes, voilà, en France et dans le monde entier. Voilà. Mais quant à ces femmes-là ou ces hommes-là, ils ne sont pas allés plus loin. Tandis que pour d'autres femmes et hommes, ils ont pu aller bien plus loin avec d'autres femmes et ou d'autres hommes. Alors là, pour tenter de briser votre destin. Et pour tenter de briser votre destin, soit professionnellement, pour attirer la chance à eux, à des mecs, comme à des nanas. Alors, ceux qui essayent de briser le destin d'hommes et de femmes, que ce soit en amour ou d'autres professionnels. Il y en a même qui l'ont fait dans les deux domaines. Ouais. Et croyez-moi, alors, il y a ceux qui peuvent vous envoyer uniquement les yeux. L'œil, c'est très puissant. D'autres qui ont pu vous faire de la sorcellerie. Si, soit pour briser votre destin amoureux, mais ça peut être également professionnel. Pour d'autres les deux. Ouais. Mais il y en a, non seulement ils ont fait ça, mais ils sont allés tellement plus loin. Autant avec des hommes que des femmes. Oh Seigneur, si vous saviez. Il y en aurait tellement à dire sur les gens qui essayent de briser le destin à autant d'hommes que des femmes. Oh là là. Mais, 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 tel jour, tel jour, de tel mois ou encore de telle année, ceux qui font ce genre de choses sont toujours punis d'une manière ou d'une autre. Alors, au niveau des hommes, des femmes qui ont pu faire ce genre de choses, c'est très difficile de dire quand est-ce que le divin universel, le divin universel, les anges et les archanges, c'est très difficile de vous dire si par rapport, par exemple, à quand est-ce qu'ils vous ont fait ce que je vous dis et que leur destin à eux, du coup, est monté en flèche, que ce soit dans le domaine amoureux ou encore dans le domaine pro ou même parfois les deux, c'est très difficile de dire quand est-ce qu'ils vont être punis. Si c'est dans la même année que ce qu'ils vous ont fait ça ou encore si ça sera l'année d'après ou l'année d'après ou encore l'année d'après, l'année d'après, l'année d'après, l'année d'après, mais tôt ou tard, ça leur frappe sur la tête. Ah mais sûr ! Alors ça, parce que briser le destin d'un individu pour réussir à avoir un bon destin, ses hommes au pluriel ou encore ses femmes au pluriel, tôt ou tard, le divin universel et les anges et les archanges les rattrapent, les rattrapent. Et comme là-haut, ils cherchent, ils cherchent comment, 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 comment vous dire ? Ils cherchent comment les coincer. Voilà ! Ils cherchent le divin universel, les anges et les archanges, ceux qui font ce genre de choses, ils cherchent à comment ils vont les coincer, les coincer, pour que les vérités sortent sur ces hommes qui font ce genre de choses ou encore ces femmes qui font ce genre de choses. Et là-haut, ah là-haut, le divin ne dort pas, les anges non plus ainsi que les archanges. Et comme pour certaines femmes qui ont fait ça, pour certains hommes également qui ont fait ça, que ça soit certains qu'en amour, d'autres que dans le cadre pro et d'autres même les deux, là-haut, ça fait, ah ben pour certaines femmes par exemple qui ont fait ce genre de choses, comme certains hommes qui ont fait ce genre de choses, ça fait clairement un bon moment, un bon moment qu'ils cherchent à aller coincer, à aller coincer là-haut. Et ils n'y arrivent toujours pas, non ils n'y arrivent toujours pas. Mais le divin universel, les anges et les archanges ne vont pas les lâcher et dès qu'ils vont arriver à les coincer, ben pour que les vérités sortent et que d'autres femmes qui ne sont pas ce genre de femmes voient le vrai visage de ces femmes dont je vous parle ou encore de certains hommes dont je vous parle, qui a... que leur destin ne les a pas encore attrapées. Parce que les femmes dont je vous parle sont très prudentes et elles font très attention, ainsi que certains hommes en France et dans le monde entier. Mais là-haut, ils en surveillent des nanas. Ah là là, si vous saviez là-haut, le divin universel, les anges et les archanges, combien ils surveillent de femmes et d'hommes en France et dans le monde entier que vous n'en doutez pas. Et concernant les femmes dont on me parle et des hommes également, ils ont tenté de briser le destin à d'autres femmes et à d'autres hommes. Et là-haut, tant qu'ils n'auront pas coincé ces mauvaises femmes ou encore ces mauvais gars, ils ne vont jamais les lâcher et ils les surveillent comme l'huile sur le feu. croyez-moi, et ah, et vu que là-haut, ils ne dorment pas, croyez-le ou pas, ils ont tout leur temps, ben ils surveillent tout. Tout ce qui sort de la bouche de ce genre de femmes ou encore de ce genre d'hommes, tout ce que ce genre de femmes et hommes sortent de leur bouche, ils les surveillent là-haut. C'est tout ce que ce genre de femmes et d'hommes peut écrire, peu importe où, ils les surveillent. C'est, ah là là, de partout, je ne présente pas. Attention, et là-haut, ils veulent coincer pas mal de nanas comme gars qui ont tenté de briser des destins autant amoureux que d'autres professionnels et d'autres, même les deux. Et tant qu'ils n'auront pas puni ces femmes ou ces hommes, ils ne s'arrêteront pas de les surveiller là-haut. Et vous savez, ah ben, je ne pense pas que notre divin universel dorme, ainsi que les anges et les archanges. Donc, en ce qui concerne tout ce qui est divin, ils surveillent énormément de nanas et d'hommes qui, vraiment, ont voulu briser des destins à d'autres femmes et à d'autres hommes. Alors, je me répète, mais certaines femmes ont voulu briser le destin amoureux de d'autres femmes. Voilà. D'autres hommes ont voulu briser le destin amoureux à des femmes. Voilà. Il y a le travail aussi. Ah, eh ben, tant que là-haut, ils n'auront pas puni certaines femmes et certains d'autres hommes, eh ben, ils les surveillent. Ah, le plus possible, je ne rigole pas. Alors, évidemment, nous, êtres humains, on ne les voit pas. Mais là-haut, ils vous voient. Eh, ouais. Et, euh, ils commencent, sur certains dossiers, par exemple, là-haut, sur certains dossiers de certaines femmes ou certains mecs, ils commencent à trouver que c'est long pour les punir. Ouais, parce que, ben, ils veulent les punir, ben, de la même manière, du mal qu'ils vous ont fait, de la même façon. Et ils ont, ah, ils ont tout leur temps, hein. Ça. Donc, comme certaines nanas et hommes ont voulu briser le destin et l'évolution, soit pour certains en amour à d'autres, d'autres professionnels et même d'autres et d'autres. Tant que là-haut, ils vous, tant que là-haut, ils vous auront pas rendu, eh ben, la pièce de votre monnaie, ils vont pas essayer de vous coincer. Et que ça soit à des femmes ou à des hommes, je préfère vous le dire. Et si vous dites que, hein, ça vous est pas encore arrivé, eh ben, ils sont sur vos dossiers. Je préfère vous le dire. Et là-haut, ils ne plaisantent pas. Donc, sachez-le bien. Ah ben, ça. Et ils espèrent vraiment punir énormément de femmes et hommes, hein. Ah ben, avant que vous partiez, que le divin vous rappelle. Ce qui veut dire que, hein, ben, le divin universel, les anges et les archanges espère pouvoir vous punir avant que, hein, ben, que vous partiez, rejoindre le divin ou je sais pas quoi, là. Ouais. Ah mais je rigole pas. Je suis très sérieuse, hein. Moi, on me le transmet, hein. Et d'ailleurs, tout ce qui est divin, euh, disent à certaines femmes et hommes que ça serait tellement mieux pour vous que vous soyez punis de votre vivant qu'après, hein. Ah, parce que, hein, ah, c'est pire. C'est tellement pire quand, hein, ben, quand, hein, quand on décède. Quand on décède. Parce que toute femme a une durée de vie, hein. Comme tout homme a une durée de vie, hein. Personne n'est immortel, hein. Bon, eh bien, là-haut, ils disent que pour ces femmes dont on me transmet le message et ces hommes-là, eh bien, que ça serait tellement mieux que ces femmes-là et des hommes soient punis de leur vivant. Ah, mais si. Parce que là-haut, enfin, on me dit qu'une fois que, hein, ton âme sort de ton corps, machin, bidule, quand tu vas être puni, ah, c'est plus fort. Ah, c'est plus fort, hein, ça. Ah, ben, d'ailleurs, les vrais croyants, les vrais croyants, pas les faux, hein, pas les faux croyants, on me dit que les vrais croyants, quand, par exemple, ils font quelque chose, que ça soit à un homme ou à une femme, il y en a qui, qui vont tenter de se faire pardonner, pardonner, hein, pardonner, que ça soit à femme ou à un homme, parce qu'ils savent très, très bien que quand, par exemple, on attaque des hommes, des femmes, ou des briseurs de destin, ou dans des anciennes relations amoureuses, ou certains qui sont en couple, voilà, qui font du mal à leur nana ou à leur mec, ou dans des familles, machin, bidule, les disputes, les conflits, qu'ils se parlent encore, ou qui ne se parlent plus, voilà, ou encore entre potes, de mec à mec, voilà, qui se disputent, hein, qui se parlent encore, ou d'autres qui ne se parlent plus, bon, bref, Et les vrais croyants savent que, quand, par exemple, c'est eux qui ont un grave déconné, et pas l'inverse, ils vont tenter de demander pardon, hein, ben, aux hommes ou aux femmes avec qui ils ont déconné, parce qu'ils savent que le jour, hein, ah ben, le jour où ça sera leur heure de passer l'arme à gauche, que c'est pire au niveau des sentences, que si, par exemple, tu vas dire à ta mère, par exemple, je te donne un exemple, excuse-moi maman, je t'ai mal parlé, parce qu'une fois que tu décèdes, ah, la punition est pire, voilà. Voilà, quand tu fais des péchés sur des individus qui ne t'ont rien fait, voilà, que tu as grave déconné, et, ben, les vrais croyants, ça leur arrive aussi, mais si, même les vrais croyants, ça leur arrive, mais, comme ils savent, euh, que, une fois qu'ils vont mourir, ça peut être tellement pire, hein, la punition, que ceux-là, eh ben, ils tentent que vous leur pardonniez, mais si, les vrais croyants, si, mais même les vrais croyants, des fois, ils déconnent, pas que si, mais, hein, comme ils savent qu'un jour ou l'autre, eh ben, ils vont tous se décéder, ceux-là, ils essayent, de, hein, de vous demander pardon, et que vous leur pardonniez, eh ouais, mais tant dit que d'autres, hein, mais en réalité, ils n'y croyaient pas, non, il y en a, ils n'y croyaient pas, non, c'est pas vrai, je vous jure que, moi, les messages qu'on me transmet, moi, on me dit qu'il y a, que ça soit en France ou même dans le monde âgé, il y a des hommes et des femmes, c'est pas vrai, ils ne croient, ils ne croient pas en Dieu, non, ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas aux anges et ils ne croient pas aux archanges, parce que, avec le mal, le mal qu'ils ont pu faire à des hommes et à des femmes, alors, certains, euh, dans des familles, dans leur propre famille, d'autres, euh, ont été en couple et, euh, se sont séparés et la famille d'un côté ou de l'autre a été audieuse, audieuse, euh, ensuite, euh, on part également, euh, euh, dans des, des relations où, bon, ben, vous n'êtes plus ensemble et que vos ex ont été horribles avec vous, horrible, ouais, horrible, horrible, ben, ils ne croient pas, ah, ils vous ont traité d'une manière, autant quand vous étiez ensemble que quand il y a eu la séparation, je ne vous raconte pas, ah, ouais, mais il y en a, il y en a, ils s'en sont rendus compte et avant, euh, la séparation, euh, ben, ils vous ont demandé pardon, pardon, si, parce que ceux-là, ils croient réellement, hein, ils croient réellement, euh, hein, en Dieu, euh, etc., etc., et comme ils n'avaient pas du tout envie, hein, que la sentente soit plus lourde après leur mort, ils vous ont demandé pardon, hein, ouais, euh, après, euh, on peut parler aussi, euh, 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 pour des actifs, des travailleurs, pareil, il y en a, ils vous ont traité d'une manière, alors, il y a ceux, euh, euh, qui vous ont demandé pardon parce qu'ils croyaient à ça, à ce que je vous dis, et ce n'est pas du tout, de salarié à salarié, pour des travailleurs indépendants, la même chose, il y en a, ils se sont excusés parce que franchement, ils vous ont traité d'une manière, d'autres, euh, travailleurs indépendants, d'autres ne l'ont pas fait, non, et pourtant, franchement, hein, avec le mal qu'ils vous ont fait, eh, ouais, ah, mais il y a toujours le retour de flamme, bon, après, ça peut être des années plus tard, hein, ah là là, c'est comme dans la voyance, hein, il faut bien savoir que même dans la voyance, pas tout, pas pour tous les hommes et toutes les femmes en France et dans le monde, peu importe tous vos questionnements, hein, que vous vous posez, ah, c'est pas, mon Dieu, mais il y a, il y a des hommes comme des femmes qui consultent des voyants, ah, par exemple, quand ils sont célibataires et qu'ils consultent des voyants, ils pensent qu'ils vont rencontrer l'amour, hein, l'amour dans l'année, ou encore un maximum dans les deux ans après la consultation, bah, pas forcément pour vous, ça dépend, ah, ben, ça dépend, ah, mon Dieu, mais c'est comme, par exemple, tous ces hommes ou toutes ces femmes qui voudraient le retour des ex quand ils consultent des voyants, ben, eux, ils pensent que leurs ex vont revenir soit dans l'année, ou maximum dans les deux ans après la consultation avec leurs voyants, ben, pas pour tous, hein, pas pour tous, hein, certains ne reviendront jamais, d'autres reviendront, mais c'est pas forcément que ça sera dans l'année ou maximum dans les deux ans quand tu consultes ton voyant, hein, et même s'ils te l'assurent, hein, et même si vos voyants vous disent, ah, monsieur, madame, vous allez rencontrer, oui, vous êtes seul, je comprends, ah, c'est quoi, ah, vous voulez rencontrer un grand amour, et même s'ils vous disent que c'est sûr que tu vas le rencontrer dans l'année en cours, ou encore dans les deux ans à venir, c'est pas sûr que ça va t'arriver quand c'est qu'ils te le disent, ah, d'ailleurs, c'est arrivé à plein d'hommes et de femmes, hein, qui consultent des voyants et qui sont célibataires, hein, comme pour les retours d'ex, hein, pour les retours d'ex, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui consultent des voyants, et, euh, ben, ces voyants leur ont dit que leur grand amour allait revenir dans l'année, euh, dans l'année dans laquelle ils les avaient consultés, ces voyants, et d'autres leur ont dit, hein, ben, deux ans après le premier tirage, que ça soit avec des cartes ou pas, ah, ben, il y en a beaucoup, ils attendent encore, hein, alors, ah, ben, ils vont revenir plus tard, vos ex, et le grand amour, c'est pareil, il arrivera, mais plus tard, ah, ben, si vous voulez croire quand vous consultez tous ces voyants, là, qui vous disent, hein, à longueur de jour, à longueur de semaine, à longueur d'année, d'année en année, quand vous allez, ah, ben, les consultez et que vous leur dites, oui, bonjour, je suis célibataire, est-ce que je vais rencontrer un grand amour, ou oui, bonjour, est-ce que mon ex va revenir dans ma vie, s'ils vous disent oui, et qu'ils vous disent dans l'année en cours, ou maximum dans les deux ans, et même s'ils te disent, je connais mon métier, ah, ben, c'est pas forcément que ça va arriver quand ils te le disent, il y en a comme ça, plein, 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 et si, par exemple, en tant que célibataire, hein, tu n'as toujours pas rencontré un grand amour à la fin de l'année en cours, comme t'avais dit ta voyante ou ton voyant, eh ben, c'est qu'ils se sont trompés d'année, si ta voyante t'avais dit que tu allais rencontrer un grand amour dans les deux ans après le tirage, que ça soit avec des cartes ou pas, c'est pas arrivé, eh ben, ils se sont plantés sur les années, ça va t'arriver, mais beaucoup plus tard, peut-être, si, ça va t'arriver, mais plus tard que ce qu'on t'avait dit. Pour les ex, c'est pareil, hein, quand ils voient le retour des ex, quand ils te disent dans l'année, c'est pas arrivé, ça sera plus tard que dans l'année. Si, pour les ex, ils vous disent deux ans après la consulte avec les voyants, là, que ton ex va revenir, et il n'est pas revenu, ça va t'arriver, mais plus tard que deux ans. Et pour toute autre question, c'est pareil. Ah ben, vous savez, hein. Et bon, qu'est-ce que vous voulez faire, toi ? Eh, ouais. Ah, parce que dans la voyance, c'est pas parce que tu donnes ton prénom ou encore ta date de naissance que quand ils te disent, ah, vous allez rencontrer le grand amour cette année, au maximum dans les deux ans, que ça va t'arriver à la date qu'ils te l'ont dit. D'ailleurs, c'est arrivé à plein de voyants qui avaient dit à des hommes et de femmes qu'ils allaient rencontrer le grand amour dans l'année, eh ben, ils ne l'ont pas rencontré dans l'année, hein. Qu'ils l'ont rencontré plus tard, eh ben, ils se prennent pour Dieu, hein. D'autres, on leur avait dit, ah, vous allez rencontrer le grand amour sous deux ans. Et c'est pas arrivé, mais ça va vous arriver, mais plus tard. C'est ça que vous comprenez pas. Et pour les ex, c'est pareil, pareil. Bon, alors là, on me parle des cœurs seuls, solitaires. Les cœurs seuls, solitaires, hommes, femmes, que ça soit en France ou ailleurs, voilà, qui aimeraient bien rencontrer un grand amour. Bon, eh ben, pour tous les hommes célibataires qui cherchent un grand amour, on me dit que vous allez tous le rencontrer. Tous les hommes hétéros qui veulent un grand amour avec une femme qui n'ont pas, vous allez chacun à votre tour le rencontrer. Mais à des jours différents, à des mois différents, à des années différentes. Ah ben, si. Pour les hommes hétéros et pour les hommes gays, c'est pareil. Pour tous les mecs gays, célibataires, qui cherchent un grand amour pour la vie avec un mec gay, eh ben, tous les mecs gays qui cherchent un mec pour la vie, vous allez tous le rencontrer. Mais à des jours différents, à des mois différents et à des années différentes. Mais bien sûr. Et pour les femmes, c'est la même chose, on me dit. Pour les femmes hétéros qui cherchent le grand amour, là, qui sont seules, eh ben, toutes les femmes en France et dans le monde, vous rencontrerez toutes l'homme de votre vie. Sauf que ça arrivera à des jours différents pour chacune d'entre vous. À des mois différents à chacune d'entre vous. Et à des années différentes à chacune d'entre vous. Pour les femmes hétéros, mais pour les femmes gays, c'est pareil. Et c'est ça que tout homme et femme a du mal à comprendre. Et en plus, comme il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui consultent des voyants qui datent le temps et qui leur disent que soit ils vont rencontrer le grand amour, soit dans la même année, maximum dans les deux ans. Eh ben, je ne vous dis pas. Mais ça va venir. Mais si, ça va venir. Moi, on me le dit. Donc, voilà. Pour les retours d'ex, que ça soit que tu attends un homme, un ex, un homme ou une ex-nana. Eh bien, j'en vois énormément d'entre eux qui vont réapparaître dans votre vie. Mais là, au niveau de vos ex, c'est la même chose. Ah ben, c'est la même chose. Pareil. Alors, au niveau de vos ex, que ça soit d'ailleurs des hommes ou des femmes, il y a ceux qui, à l'heure où je vous parle, ne sont en couple avec personne. Et d'autres, si. Mais, ils reviendront tous. Mais, à des jours différents, à des mois différents, et des années qui ne seront pas les mêmes. Alors, ça. Dans la voyance, il n'y a pas de date butoir. D'ailleurs, je me demande bien qui a dit que dans la voyance, j'aimerais connaître, qui a dit que dans la voyance, tout se réalise obligatoirement, parce que ça ne pourrait pas aller plus loin. J'aimerais savoir le génie qui a dit que dans la voyance, ça ne pouvait pas aller plus loin que, au niveau de la réalisation des prédictions, j'aimerais bien savoir le génie qui a dit que ça ne pouvait pas aller plus loin, soit dans l'année en cours ou au maximum dans les deux ans. Ah ben, j'aimerais connaître le génie, parce que dans la voyance, ça peut se réaliser dans l'année en cours. Ouais, ça peut se réaliser deux ans après la consulte avec les voyants, mais ça peut se réaliser plus loin. Mais vous rigolez ou quoi ? Ça peut... Ah ben, tant que vous êtes vivant. Ça peut se réaliser trois ans plus tard, quatre ans plus tard, cinq ans plus tard, six ans plus tard, sept ans plus tard, huit ans plus tard, neuf ans plus tard. Et d'ailleurs, moi, ça m'est arrivé plein de fois. Mais ça peut se réaliser plus loin que neuf ans plus tard. Ah ben, ça, il faut bien le savoir. C'est pour ça que je me demande qui est le génie qui a décrété que les prédictions, obligatoirement, se réalisent. Où ? Dans l'année dans laquelle nous sommes au maximum, allez, deux ans. Ah ben, moi, ça me fait rigoler. Mais ça ne me fait pas rire pour les gens qui le pensent. bref. Donc, ce que tu désires arrivera. Mais, cap, ouais, aucune idée. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah mais c'est un désastre. Et d'ailleurs, combien d'hommes et de femmes, célibataires, célibataires, consultent des gens qui leur donnent des datations et qui se plantent. Ah ben, alors attention, pour ceux, par exemple, qui vous ont dit, oui, oui, vous allez rencontrer un grand amour, oui, vous allez le rencontrer. Mais, par exemple, pour ceux que les dates ont dépassé, eh ben, ils se sont trompés sur les datations. Mais pas sur le fait que, en tant qu'hommes ou femmes, on me le dit, j'envoie des cas là. Que tu vas faire ta vie avec quelqu'un et tu seras très heureux ou très heureuse en tant que célibataire. Donc voilà, de gros bisous, bye bye.